bonsoir 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 à tous bienvenue sur cette vidéo ASMR cette nouvelle vidéo ASMR aujourd'hui j'avais envie de faire une petite lecture avec vous une lecture, il faut que j'arrête de dire petite à chaque fois parce que c'est un tic de langage très énervant très très énervant donc je vais vous faire la lecture d'un album pour enfants adapté de l'Odyssée de mère que j'ai trouvé il y a pas longtemps dans mes affaires d'enfance en fait l'Odyssée c'est une oeuvre que j'aime beaucoup mais je pouvais pas vous faire la lecture de toute l'Odyssée d'ailleurs je vais même pas réussir à lire tout ça mais je voulais un petit bout voilà 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 j'espère que vous êtes posé dans votre lit posé dans votre lit posé dans votre lit ou alors je ne sais pas que vous que vous êtes tranquille moi je me suis préparée tout tombe ici un petit thé un petit thé à la vôtre faites-vous un thé aussi c'est euh ça sera plus cosy pour tout le monde voilà je vais peut-être lire un deux trois chapitres je verrai la longueur je ne sais pas si vous connaissez déjà l'histoire d'Ulysse Ulysse est un marin qui après la guerre de Troyes veut rentrer chez lui c'est le roi d'Ithaque il veut rentrer à Ithaque et euh malheureusement il va défier les dieux qui vont le lui rendre en ne le laissant pas rentrer chez lui pendant je sais pas combien d'années ça dure je m'en souviens plus bon j'arrête de parler le voyage d'Ulysse le voyage d'Ulysse la guerre est finie dans une région que les grecs appelaient Anatolie parce qu'elle signifiait dans leur langue à l'est du monde se dressait autrefois une ville florissante les femmes y portaient des bijoux en or les commerçants prospéraient et le roi possédait une armée solide et puissante cette ville s'appelait Troyes Troyes il y a du bruit mais lorsque commence cette histoire Troyes n'est plus qu'un tas de pierres brûlées la ville a été mise à sac et sa population massacrée ou réduite en esclavage les soldats se sont rendus et les femmes ont été faites prisonnières prisonnières après dix années de guerre contre l'armée grecque Troyes l'orgueilleuse a perdu Troyes l'orgueilleuse a perdu autour des ruines de la ville les grecs organisent leur départ loin en avant dans la mer vogue les bateaux du blond Ménélas l'un des capitaines de l'armée grecque il emmène avec lui la plus belle femme que la terre a jamais portée Hélène sa femme Hélène sa femme A terre demeure encore Agamemnon le chef suprême des armées et le rusé Ulysse comme Ménélas et ses hommes Ulysse n'a plus qu'une seule envie rentrer chez lui rentrer chez lui Agamemnon dit-il je te prie de donner des ordres à tes hommes afin d'embarquer au plus vite il me tarde de serrer dans mes bras à ma femme Pénélope et mon fils Télémac et Argos mon bon vieux chien mais Agamemnon n'est pas décidée Ulysse toi qui as su tromper les Troyens grâce à ta ruse toi qui as introduit le cheval de bois dans l'enceinte ennemie pour mieux les surprendre pour mieux les surprendre écoute-moi car je suis dans l'inquiétude je crains que les dieux ne soient fâchés contre nous fâchés sais-tu bien que nous sommes une fois entrés dont trois ont tous à cager quoi de plus naturel après dix années de guerre certes mais ces impies n'ont pas respecté les temples et je crains que les dieux ne cherchent à se venger pour ce sacrilère et confiance ou Agamemnon car j'ai l'oeil bienveillant de la déesse Athéna posé sur moi elle nous protège et aidera notre retour et c'est ainsi que les grecs quittèrent Troie où ils avaient connu la souffrance la gloire et souvent aussi côtoyer la mort nous avons terminé la première partie je vous montre les illustrations il va y avoir une tempête épisode des sigones je ne sais pas si ça se dit sigone mais je pense que ça se dit sigone hélas Agamemnon avait vu juste à peine les grecs ont-ils quitté la côte que les dieux soulèvent une tempête qui pousse les bateaux d'Ulysse vers le nord lorsque le vent s'apaise Ulysse a perdu Agamemnon devant lui il aperçoit l'île d'Ismaros où vivent les sigones faroches ennemis des grecs beaucoup sont tombés sous leur coup pendant la guerre de Troie profitant de la surprise Ulysse attaque la ville quelle victoire en moins d'une journée la ville est réduite en cendres et ses habitants demandent grâce mais Ulysse n'a pas le coeur à s'apitoyer d'un geste à ses soldats il leur donne le massacre alors les habitants de la ville tombent en aant sous le coup des épées sous les coups des épées sous les coups des épées bientôt survient le grand prêtre de la ville appelé Maron les grecs s'en saisissent et s'apprêtent à lui trancher la gorge quand Ulysse les arrête malheureux vous n'avez donc aucun aspect des dieux Maron est le prêtre d'Apollon qu'un seul de ses cheveux soit touché et le dieu vous transpercera de ses flèches moi Ulysse je dis que vive Maron le grand prêtre tout tremblant d'être passé si près de la mort se jette au pied d'Ulysse et pour le remercier lui offre de magnifiques cadeaux et douze amphores d'un vin tout garde précieusement ses amphores elles te sauveront plus tard de la mort il est temps de profiter du butin en portant tout ce que les épaules peuvent porter les soldats d'Ulysse s'emparent des trésors de la ville et de nombreuses bêtes des champs arrivé au bateau Ulysse presse ses hommes d'embarquer mais eux se plaignent et gémissent oui oh du vin Ulysse depuis dix ans que nous obéissons à tes ordres as-tu jamais pensé à notre plaisir ? regarde quel festin nous attend sur la plage vois ses rôtifs fumants et ses coupes remplies de vin Ulysse cède il autorise ses hommes à festoyer plus tôt aurait-il fallu qu'il refuse car ce festin coûtera la vie à six hommes de chaque bateau en effet pendant que les grecs fêtent leur victoire les habitants de l'île ont eu le temps de se réunir et les voilà qui attaquent en force tant que dure la nuit les grecs sont victorieux mais quand arrive le matin épuisés ils tombent les uns après les autres Ulysse ordonne le repli et parvient sous une pluie de flèches à s'échapper quand les bateaux sont hors de portée des ennemis les soldats d'Ulysse se réjouissent d'avoir échappé à la mort mais beaucoup pleurent les amis qu'ils ont perdu sous les coups des coups je suis désolée il y a un peu du bruit mais je ne peux pas faire entendre parce que je vis avec ma maman et je ne vais pas lui dire d'arrêter de vivre pour moi je pense qu'on va encore faire un chapitre après ça sera fini mais finissons celui-ci d'abord maintenant les navires glissent sur la mer poissonneuse en direction du sud mais la patrie n'est plus désormais qu'à une journée de rame tout au plus hélas les dieux en ont décidé autrement pour ne pas avoir respecté leur temple lors de la prise de Troyes les grecs doivent payer et Zeus l'assembleur de nuages lève une tempête et fait souffler le vent les bateaux d'Ulysse ne sont plus que des coquilles de noix sur la mer déchaînées des coquilles de noix sur la mer déchaînées les voiles se fendent les rames ne suffisent plus il n'y a plus rien à faire qu'à attendre et prier la clémence des dieux alors pendant neuf jours un vent de mort entraîne Ulysse bien au delà du pays de Cythère bien au delà des mondes connus Ulysse est désormais dans le grand inconnu de la mer du couchant la mer des monstres et de l'épouvante dans laquelle il va errer pendant dix ans c'était dix ans c'était dix ans dix ans ils ont dessiné la tempête maintenant on arrive à un de mes épisodes préférés j'ai deux épisodes préférés celui des lotophages et celui des sirènes donc on arrive à un de mes préférés c'est l'épisode des lotophages les lotophages les lotophages je change de côté au bout du neuvième jour enfin le vent est tombé devant la proue des bateaux se dessine une côte les guerriers d'Ulysse sont assoiffés et n'aspirent qu'à débarquer car à bord on manque d'eau fraîche mais Ulysse prudent désigne d'abord quatre hommes pour reconnaître l'élu or ce pays est habité par un peuple étrange pour toute nourriture il se contente d'une plante appelée lotos 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 c'est pourquoi il porte le nom de lotophage qui signifie mangeur de lotos de lotos quand les soldats d'Ulysse rencontrent les lotophages toutes leurs craintes s'évanouissent rarement ils ont importé des personnes aussi aimables et accueillantes pourtant un danger les guette car aussi doux et sucré que puisse être le lotos il fait inexorablement perdre la mémoire à celui qui en mange aussi dès que les quatre hommes goûtent aux fruits de cette plante ils oublient non seulement d'où ils viennent qu'ils ont le nom de leur femme et l'âge de leurs enfants mais aussi la raison même de quitter le pays des lotophages le pays des lotophages le pays des lotophages le pays des lotophages lorsque le soir tombe un quai Ulysse part à la recherche de ses soldats mais quand il les trouve ils ne le reconnaissent pas « mais qui es-tu pour nous donner des ordres ? » demande-t-il « nous ne te connaissons pas nous ne t'avions jamais vu et tu veux qu'on t'obéisse passe ton chemin et laisse nous vivre ici en paix à quoi sert de parler ? » Ulysse les attache à une chaîne et les ramène de force au bateau mais eux pleurent et supplient « oh cruel étranger n'as-tu donc pas de cœur ? » là on a une illustration de mangeurs de lotos alors malheureusement ils ont dessiné une fleur et les mangeurs de lotos ne mangent pas des fleurs mais bien un fruit donc un petit peu en est mais bon écoutez ils sont bleus donc on va dire que c'est du surréalisme et comme ils tentent de s'échapper en sautant du bateau « Ulysse les enchaîne sous les bancs des rameurs » j'aime beaucoup cet épisode mais le suivant est aussi incroyable c'est l'épisode du cyclope il est quand même très long donc je ne vais pas le lire ce soir je crois enfin il est très long il n'est pas très très long mais c'est quand même un épisode un peu plus long regardez on est à un peu moins de la moitié donc si vous voulez une deuxième partie peut-être une troisième ça dépend n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez que je lise d'autres choses n'hésitez pas à me faire des recommandations parce que là je bégaye et tout parce que c'est la première fois mais en vérité j'aime beaucoup faire ça lire en haute voix et donc si vous avez apprécié n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo que vous êtes endormi et donc que vous n'écoutez absolument pas ce que je vous dis que vous ne pouvez pas écouter que l'histoire du lys vous aura un petit peu captivé un petit peu que vous n'avez pas envie de manger les fruits de lotus et sur ce je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée ou que sais-je que sais-je que sais-je que sais-je voilà ah oui et je voulais juste rajouter si jamais l'envie vous en prenez j'ai ouvert un ko-fi peut-être que j'ouvrirai un Patreon après donc si jamais vous avez envie de me soutenir et de soutenir ce que je fais je sais que j'ai genre 10 abonnés mais ça me ferait plaisir voilà et je l'utiliserai pour acheter un meilleur micro que celui-là parce que je n'ai que lui pour faire du ASMR donc bon voilà et je ne suis pas riche malheureusement pardon je fais trop de bruit allez à bientôt à bientôt à bientôt